3ème de son groupe à l'heure de défi est Naples ce mardi soir en Ligue des Champions, 21h, à suivre sur RMC Sport, le PSG joue gros sur la pelouse du San Paolo. Car une défaite pourrait rapprocher le club de la capitale de l'élimination, et donc d'une énorme désillusion sportive et financière. Ils vont devoir se transformer en guerriers. 3ème de leur poule avec seulement 4 points au compteur, les Parisiens se déplacent ce mardi à Naples, coup d'envoi 21h, à suivre en exclusivité sur RMC Sport, à l'occasion de la 4ème journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. S'ils ne risquent pas l'élimination, le PSG joue très gros sur la pelouse du San Paolo. En cas de défaite, le club de la capitale se retrouverait ainsi à 4 longueurs de son adversaire du soir et potentiellement à 5 points de la tête du groupe C si Liverpool domine l'étoile rouge Belgrade. Une défaite rapprocherait donc le club de la capitale du précipice et d'une grosse désillusion sportive. Mais pas seulement. Car la Ligue des Champions revêt aussi d'importants enjeux financiers. Comme au nombre de ses rivaux, Paris compte sur la manne financière représentée par cette compétition, surtout à partir des huitièmes, pour toucher un joli pactole. D'après les chiffres officiels communiqués par l'UEFA pour la saison dernière, le PSG avait gagné 12,7 millions d'euros pour sa participation à la phase de poule et 8,155 millions pour ses performances. Une prime de 19 millions d'euros pour le vainqueur.Il avait également perçu 35,2 millions d'euros au titre des parts de marché liées au droit télévision et 6 millions d'euros pour avoir participé aux huitièmes de finale. Au total, ce sont donc 62 millions qui avaient atterri dans les caisses du PSG. Le club de la capitale aurait pu toucher 6,5 millions d'euros supplémentaires en participant aux quarts de finale et 7,5 millions d'euros en plus en atteignant le dernier carré. La saison dernière, Liverpool avait hérité de 11 millions d'euros en plus en tant que finaliste malheureux, alors que le Real Madrid avait récupéré 15,5 millions d'euros pour sa victoire finale. Pour cette saison, l'UFA a revu son barème financier puisqu'elle a décidé d'attribuer 15,25 millions d'euros pour chacun des 32 participants. Chaque victoire en phase de poule rapporte 2,7 millions d'euros et chaque match nul 900. 0,00 euros. Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale remporteront 9,5 millions d'euros. Pour l'écart, ce sera ensuite 10,5 millions d'euros. Les demi-finalistes prendront 12 millions d'euros. Le vainqueur empochera 19 millions d'euros, contre 15 millions d'euros pour le finaliste malheureux. Un nouveau bonus cette saison.Il faudra ajouter à ses primes les retombées liées aux recettes télévisuelles, plus élevées pour les clubs les plus exposés médiatiquement. L'UFA a par ailleurs mis en place un nouveau bonus cette saison. Près de 585 millions d'euros seront distribués aux 32 clubs engagés sur la base d'un classement par coefficient. Le partage se fera en fonction des résultats des équipes sur les dix dernières années sur la scène européenne. Aller loin en Ligue des champions cette saison permettra donc aux clubs de cumuler des points et d'espérer toucher une belle prime à l'issue de la compétition. Sur son site, l'UFA indique que l'équipe la moins bien classée recevra une part de 1,108 millions d'euros, l'équipe la mieux classée touchera 35,46 millions d'euros. Paris a donc tout intérêt à ne pas se manquer ce soir dans l'ambiance brouillante du San Paolo. Sous-titrage ST' 501